Hello mes toutes belles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marilyn. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo compromis composition teint blanchi. Pour celles qui me regardent pour la première fois, moi c'est Marilyn et je propose sur ma chaîne des produits cosmétiques, des formulations, des compositions, des créations, toutes sortes de recettes pour embellir votre peau. Donc voilà, aujourd'hui je ne vais pas trop trop blablater, je veux aller vraiment tout droit au but. Aujourd'hui j'ai choisi comme base un lait de chez Patricia Renier. Il n'y a pas grand chose à dire sur des produits Patricia Renier, c'est une fabrication française qui respecte les normes cosmétiques. Donc quand ils écrivent ces 2% de Kogic, c'est 2%, ce n'est pas 4 ni 10, non c'est 2%. Ils respectent les normes de la cosmétique. Donc les bases françaises, que ce soit Patricia Renier ou Topsygel de chez HT26, vous les achetez les yeux fermés. Ils respectent tout le protocole. Ok mes belles ? Donc, comme vous le savez, d'habitude on prend 2 récipients pour notre composition. Dans le premier récipient, on va venir rajouter la quantité du lait que je laisserai en barre d'infos. Et dans le second récipient, on va venir rajouter tous nos sérums, hull et tous les vitamines. Donc, une fois d'avoir rajouté tous nos sérums dans le deuxième récipient, on va bien, bien, bien mélanger. Et une fois que le mélange est homogène, on va venir renverser progressivement dans notre crème qu'on a mis au préalable dans un autre récipient. Une fois qu'on va le renverser, on va mélanger au fur et à mesure jusqu'à obtenir une crème homogène. Ok les filles ? Bon, juste une petite précision qui est très importante. Le premier concentré zéro tâche qui est passé, c'est à base d'acide de fouille. Vous n'en mettez qu'une moitié, vraiment une moitié, pas plus, pas moins. Pourquoi on doit mettre juste une moitié ? On est sur une composition teint blanchi, ok ? Dans les compositions teint blanchi, on évite de rajouter trop d'acide. Si on rajoute des sérums qui sont trop acides, votre éclaircissement va bloquer au jaune. Je me répète. Quand on fait des compositions teint blanchi, on évite de rajouter des sérums à forte concentration d'acide de fruits et du cogique. Parce que si on en met trop, notre corps va bloquer sur un ton jaune. Après, si vous voulez rester sur un ton jaune, libre à vous. Donc, c'était juste cette petite précision. La deuxième précision, c'est que si vous n'avez pas les concentrés que je vous propose, vous pouvez aller sur ma vidéo top sérum pour des compositions blanchies. Vous en choisissez ce que vous pouvez trouver facilement dans cette vidéo-là. Par contre, on se débrouille à trouver un concentré qui contient du collagène, un eau qui contient du glutathione, un eau qui contient de la bave d'escargot, du glutathione et de l'acide hyaluronique. C'est très très important. Ça, c'est des actifs qui permettent que la peau s'éclaircie proprement. Ok les filles ? L'huile bio-oil, je vous l'ai déjà dit, ça prévient les vergetures. Si vous avez les vergetures, avec le ton, ça va se raffermir. Mais d'office, dans notre formule, ça prévient les vergetures. Le perfilé qui est passé, je ne sais pas s'il est déjà passé, c'est un anti-réaction. Ça prévient aussi les veines vertes. C'est vraiment très important dans des compositions où le teint commence à être très clair ou métisse ou blanchi. Bon, la glycérine, c'est vraiment pour renforcer l'hydratation. Et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos. Je vous ferai toutes les précisions. Mais s'il vous plaît, quand je prends la peine de tout mettre en barre d'infos, c'est pour vous faciliter les choses. Si vous revenez, vous reposez la question, est-ce que le machin, est-ce que le bidu, c'est un petit peu fatiguant, s'il vous plaît. Vous regardez les vidéos, vous allez en barre d'infos, vous regardez les quantités et vous lisez tous les commentaires, je mets en parenthèse. C'est vraiment pour que tout soit bien clair pour vous et vous faciliter les choses. Ok, mes belles ? Bon, voilà. Donc, la vitamine E, comme j'ai toujours dit, on rajoute dans notre lait, on le garde en moins. Si vous gardez au-delà d'un mois, vous rajoutez en conservateur. Si vous ne rajoutez pas en conservateur, au bout d'un mois, votre produit perd son efficacité. Voilà. Et notre bicarbonate de soude, on met 2%. Quand j'ai dit 2%, c'est parce que je ne peux pas savoir avec précision combien votre lait va faire à la fin. Donc, quand vous finissez, vous estimez, ça fait 500 ml, ça fait 400 ml, ça fait 600 ml. En fonction de ça, vous rajoutez en pourcentage le bicarbonate de soude. Bon, voilà. Je ne sais pas, quand j'ai dit ml, vous comprenez un peu ce que ça veut dire ml. ML, c'est ML. C'est des ML. Sinon, grammes. Si c'est trop compliqué pour vous, ML, c'est grammes. Et moi, je vous sensibilise d'aller sur le site Amazon où vous achetez vos petites dosettes. Vous voyez les petites dosettes que j'ai systématiquement dans mes vidéos. C'est pour peser en fait mes ingrédients au grand près. Je vous ai toujours dit, la cosmétique, pour vous faire quelque chose de qualité, on pèse au grand près. Ok, mes belles. Donc, voilà. Donc, notre vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Et ben, voilà, mes toutes belles. Je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on aura vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Je vous montrerai beaucoup de choses. Bisous.